Bonjour à toi c'est Claire, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour parler de l'énergie lunaire et de comment cette énergie va influencer notre guérison, tout simplement comment on peut travailler avec l'énergie lunaire pour permettre de se guérir concrètement. Donc peut-être que actuellement tu as des blessures de l'âme à guérir et que tu veux savoir comment ça fonctionne et bien je te dis tout dans cette vidéo, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et nous nous retrouvons tout de suite. Alors je sais pas si tu savais mais l'énergie lunaire ça fait longtemps longtemps qu'on en parle, moi j'en ai toujours entendu parler et ça vient des siècles et des siècles précédents où l'énergie lunaire a toujours été utilisée par les femmes particulièrement donc nous les femmes on est plus lié à l'énergie lunaire de la lune et les hommes à l'énergie solaire donc le soleil et du coup on s'intéresse, les femmes particulièrement, à cette énergie parce que sur nous elle a un effet assez soit dynamisant, soit énervant on le sent généralement quand c'est la pleine lune on dort moins bien, on se réveille la nuit il y a des choses qui se passent, on ne comprend pas trop et bien c'est de l'énergie tout simplement, de l'énergie envoyée par cette lune pour normalement nous aider et pas nous réveiller la nuit juste pour nous réveiller la nuit en fait le plus important ici dans cette vidéo c'est que je vais te montrer comment faire pour utiliser cette énergie lunaire à bon escient pour guérir ses propres blessures au quotidien déjà ce qu'il faut savoir dans l'énergie lunaire c'est que chaque mois la lune passe dans un signe astrologique et du coup va nous permettre de guérir des blessures liées à ce signe particulièrement par exemple là on va être en nouvelle lune en gémeaux donc on va travailler sur le secteur de la communication il y a 12 secteurs tu l'auras bien compris vu qu'il y a 12 signes astrologiques et il y a 12 mois donc chaque nouvelle lune nous permet de faire des voeux de revenir au compteur à zéro et de travailler sur un nouveau mois donc là on va travailler sur le secteur de la communication mais il y a 12 secteurs il y a l'image de soi, il y a l'amour, il y a les relations, il y a les voyages, il y a les secrets il y a la spiritualité, il y a les biens, il y a le corps, il y a plein de choses en fait 12 parties tout simplement et à travailler tous les mois une différente d'une autre bien souvent si tu veux pousser un petit peu plus le truc il faut prendre en compte ton propre signe lunaire donc si tu ne savais pas tu as un signe lunaire et ce sera en fonction de ce signe là que tu vas savoir quelle zone tu as concrètement à travailler bien sûr tu peux travailler sur la zone dont tout le monde parle là actuellement celle de la communication mais ce ne sera pas pour autant personnel ce qu'il faut savoir aussi comment utiliser la lune et bien c'est déjà savoir comment fonctionnent un petit peu les phases lunaires là je t'ai parlé de nouvelle lune donc la nouvelle lune c'est le point zéro c'est vraiment le point où tout recommence parce que la lune est cyclique comme nous les femmes on est cyclique comme la vie est cyclique tout est cyclique avec la lune donc on va suivre un cycle la nouvelle lune c'est le moment où tu vas faire des vœux par rapport au thème du moment donc là à la communication tu vas essayer de faire une introspection en toi et savoir quand est-ce que tu communiques le moins bien et comment tu peux t'entraîner finalement comment quel vœu tu pourrais avoir pour avoir des messages plus fluides une communication vraiment qui passe le message passe dès que tu parles en fait tu sais que le message va être transmis et bien il va falloir travailler là-dessus si tu penses que tu as des problèmes aussi relationnels avec ta famille qu'il y a des clashes qu'il y a des clashes avec ton voisin tout ça il faut travailler vraiment là-dessus c'est vraiment tout ce qui est communication, relation à travailler durant ce mois donc là tu vas faire des vœux pour améliorer tes relations pour améliorer ta communication pour faire en sorte que tu sois en bien-être tu vois avec les gens qui t'entourent tout simplement et pour ça juste avant il va falloir être en gratitude pour tout ce que la vie t'offre pour tout ce que l'univers t'a amené sur ton chemin de positif il faut que tu fasses de la gratitude il faut que tu vibres l'amour et ensuite tu vas faire tes vœux une fois que tu as fait tes vœux de nouvelle lune et bien il va falloir savoir comment tu vas concrètement les réaliser et c'est là que c'est intéressant parce que tout le moins tu vas mettre en place des petites choses à faire des petits défis tu vois à te lancer pour améliorer ici ta communication comment tu vas faire pour améliorer ta communication ça peut être lire des livres regarder des podcasts écouter des podcasts regarder des vidéos YouTube te mettre au développement personnel chercher des solutions concrètes pour mieux communiquer dans certaines choses chercher des solutions pour améliorer tes relations et du coup tout ça ça va faire partie d'une sorte de planning du mois où tu vas caler ça tu vois après cette phase de vœux on va passer donc à la phase de la pratique jusqu'à la pleine lune en fait où là tu vas mettre des choses à faire concrètes pour développer tes communications par exemple après la pratique tu vas à la pleine lune passer à ce qu'on appelle le pardon tu vas pardonner à toutes les personnes qui t'ont fait du mal durant le mois avec toutes les rancœurs toutes les choses que tu gardes en toi il faut les sortir en fait il ne faut plus que tu aies ce pardon donc c'est pardonner aux autres mais c'est aussi se pardonner à soi-même pour plus garder de liens toxiques et toujours éprouver de la gratitude pour les gens qui t'ont aidé durant ce mois pour les gens qui t'ont donné des choses pour l'univers qui te donne constamment des choses des signes des dons des... enfin ouais tout ce que tu reçois en fait est amour et tout ce que tu reçois doit éprouver émaner de toi de la gratitude c'est super important c'est pour avoir de bonnes bonnes vibrations donc la pleine lune ça sert à ça ça sert à pardonner et ça sert à éprouver de la gratitude donc là on est clairement dans une question de loi de l'attraction où tu sais que du coup tes voeux sont plus susceptibles d'être réalisés parce que tu vibres l'amour t'as une énergie qui est bonne qui est positive et où tu as vibré vibré des bonnes choses donc ensuite tu continues dans tes défis tu vois et tu vas tomber dans une période après la pleine lune qui va être plus une période où on va relâcher un petit peu la pression où on va être en mode introspection on va chercher à savoir ce qui est bon pour nous ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné dans tes voeux dans ta communication comment tu vois les choses pour l'avenir etc donc ça c'est vraiment une période d'introspection jusqu'à guérir les choses là dans cette période là où il y a des problèmes qui vont ressurgir au niveau de la communication tu vas dire ah bah tiens ces problèmes il faut que je les règle maintenant c'est le moment c'est là qu'il faut que je le fasse c'est pas avant ni après il faut que je le règle maintenant et tu vas vraiment travailler vraiment mais vraiment sur toi à guérir vraiment toutes tes blessures c'est vraiment de l'auto-coaching cette lune et du coup elle te permet de repartir sur une nouvelle chose sur un nouveau mois à la nouvelle lune avec autre chose à travailler donc oui tu travailles constamment sur toi en fait c'est ça que ça montre mais tu travailles sur tes propres blessures et tu as finalement des voeux qui se réalisent l'univers te donne plus tu vibres plus tu travailles sur toi plus tu es dans l'amour et plus l'univers va te donner des choses et plus la lune sera clémente avec toi et c'est comme ça qu'on peut réaliser nos voeux c'est comme ça qu'on peut réaliser tout simplement le fait de guérir et ben c'est en faisant ça c'est en éprouvant de l'amour c'est en pardonnant c'est en travaillant sur nous-mêmes sur nos relations c'est en émettre des voeux positifs pour nous pour le bien de tous sinon rien et j'adore cette phrase parce que c'est vraiment le cas c'est pour le bien de tous sinon rien voilà j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à partager si tu penses que ça peut aider d'autres personnes en tout cas comment la lune peut t'aider elle maintenant tu es un petit peu plus au courant je t'invite à mettre en commentaire si tu connaissais les mouvements lunaires si tu connaissais cette façon d'utiliser la lune et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je t'ai vu C'est parti.